Dans notre temps, il y a une élection présidentielle qui s'est passé à l'élection présidentielle, c'est ce qui s'est passé à l'élection de la boutique. Avant qu'on a fait un élection, on s'est passé à l'automne, on s'est passé à l'élection de la zone industrielle. Nous avons fait un peu de travail pour dire que Daru Khoudos et ICS sont des exemples de la façon dont nous devons faire des états de développement. Parce que Daru Khoudos, normalement, je ne dis pas à dire que c'est un élection, mais à dire que c'est un élection du Sénégal. ICS a fait un ingrédit pour les phosphates. Le Sénégal a deux sites de phosphate. Et pourtant, il y a un ingrédit pour nous. Ce qui est le plus important, c'est qu'il y a un ingrédit. La localisation et le développement. Le développement, c'est qu'il y a un ingrédit pour les personnes. C'est ce que nous avons. Pour que les gens soient en place, sur ce qu'on a, mais surtout sur ce qu'on a. Il y a un ingrédit pour nous et une commune. Il est un ingrédit pour le mouvement. Il est un ingrédit pour nous. Il est un ingrédit pour nous. Et quand il parle aujourd'hui de notre commune, On peut régler les problèmes primaires, l'école, les dispensaires. Un milliard, on peut les prendre dans le BCI. Le BCI est décentralisé. Si on décentralise, les cellules de marché sont décentralisées. Les juges des comptes sont décentralisés. Parce que ce que vous savez, nous avons travaillé dans les pays de Canis, nous avons travaillé dans les pays de Canis. Les juges des comptes sont décentralisés, décentralisés, décentralisés. C'est la révolution que nous voulons faire dans l'État du Sénégal pour qu'il n'y ait pas d'une femme, n'y ait pas d'une femme. C'est ce que nous voulons faire dans les pays de Canis.